Bon, on est de retour. Deuxième partie pour la cheveu de chevêche. La dernière fois, on avait trouvé des poteaux intéressants sur lesquels elle venait se poser. Donc là, on va y retourner. Et cette fois, je vais bien me placer pour vraiment avoir des photos très pointues. Voilà, allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis là pour essayer d'obtenir une image bien précise. La chouette est un super barrière-plan de lumière dorée avec les rayons de soleil qui passent entre les feuilles d'arbre. Normalement, ça devra faire une très belle photo. Voilà, donc on n'est pas très loin. Alors normalement, on va la retrouver au même endroit. C'est un oiseau qui a ses habitudes et donc qui se pose théoriquement sur les mêmes poteaux jour après jour. Donc, ça devrait bien se passer. Voilà, ça devrait. Mais alors que j'étais sur le point d'arriver, je fais déjà une première rencontre. Ok, donc j'ai repéré un petit quai derrière moi, là, dans le cerisier. Donc, je vais faire quelques photos. Puis, je vais aller me placer. Pour pas trop le déranger, je fais quelques photos rapides, puis je reprends mon chemin sans tarder. Avec ça, je sais déjà que je repartirai pas les mains vides. Et ce qui est sûr, c'est que la soirée s'annonce déjà bien. Un peu plus tard, j'arrive près des angles à chevaux, parfait pour observer les chouettes. Bon voilà, dernière étape avant de m'installer. Donc, en fait, je choisis vraiment l'endroit avec un angle parfait pour avoir les reflets des arbres, aveiller le poteau devant et donc avoir la meilleure ambiance possible. Voilà. Donc là, je vais regarder un peu ça et après, je vais m'installer, me poser et attendre tranquillement qu'elle vienne ou pas se percher. Je me dépêche de trouver l'angle de vue idéal et c'est parti pour la tente. Ça y est, le soleil est très bas sur l'horizon et le spectacle des chouettes ne devrait pas tarder à commencer. En tout cas, de mon côté, je peux vous dire que je garde à l'oeil tous les poteaux du coin. Quand soudain, c'est parti. Les chouettes apparaissent et commencent à chasser. Tandis que le petit, lui, se perche sur des fils au-dessus des prés, en attendant tranquillement que ses parents lui ramènent de la nourriture. À ce moment, le soleil éclore encore la campagne et j'ai aucun problème de luminosité. Mais surtout, les chouettes commencent à se poster sur les piquets. Elles guettent le passage du moindre insecte en vol ou au sol. Elles se rapprochent de plus en plus et je dois me tenir prêt car vu la vivacité de l'animal, j'aurai peut-être que quelques secondes pour prendre les photos. Le temps passe et le soleil envoie ses derniers rayons à travers les arbres. C'est exactement la lumière que je recherche. Mais malheureusement, pour le moment, rien à signaler sur le poteau idéal. Les chouettes sont toujours là, au-dessus des prés, pas très loin de l'endroit où je suis posté. Le petit, lui, a visiblement encore faim et pousse toujours plus ses parents à aller chasser. Et soudain, du coin de l'œil, je finis par voir une petite boule de plume venir se percher tout près, à une dizaine de mètres. Elle va de poteau en poteau et finalement, elle s'arrête sur celui que j'espérais. Mieux encore, elle n'a pas l'air pressé. Elle prend son temps, fait même sa toilette et reste pour surveiller les insectes qui volent autour d'elle. En tout cas, pour moi, c'est le début d'une longue rafale de photos. Et coup de chance, le poteau a vraiment l'air de lui plaire, car elle s'envole de temps en temps, mais revient immédiatement quelques secondes après, nous laissant prendre une autre série de photos. Quelques minutes plus tard, la chouette est partie. Visiblement, elle a changé de terrain de chasse. Quant à moi, j'ai ajusté un peu ma position pour avoir un arrière-plan encore meilleur. J'attends encore en espérant que la chouette passe une dernière fois sur les poteaux. Puis petit à petit, je la vois revenir par ici. Elle se remet à chasser pas très loin de moi. Est-ce que c'est la même chouette ou bien l'autre membre du couple ? Trop loin pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait un dernier passage sur le poteau. Rapide, mais suffisant pour m'offrir deux superbes photos. Bon, c'est bon, elle est venue plusieurs fois. Elle est venue plusieurs fois exactement sur le même poteau. Tout s'est passé comme prévu. C'est parfait. J'ai beau avoir obtenu l'image que je voulais, je reste à l'affût des chouettes pour faire éventuellement d'autres photos. Mais la nuit avance et le soleil est définitivement disparu derrière l'horizon. Leur bleu bat son plein. Cela dit, pour photographier un oiseau aussi rapide que la chouette, la luminosité commence sérieusement à manquer. D'ailleurs, la lune commence à bien briller dans le ciel. C'est le signe que j'en ai plus que pour quelques minutes. Je vérifie rapidement la qualité des photos de la soirée et je me remets à l'affût. La chouette est pas loin et je me dis qu'il serait temps d'essayer un autre type de photo. J'ai essayé de l'avoir en vol, mais elle fait trop sombre. Déjà posée, il fait vraiment très sombre, donc en vol, ça me parait impossible aujourd'hui en tout cas. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. Alors malgré l'absence de luminosité et l'oiseau extrêmement vif, je tente quand même quelques rafales pour au final obtenir la dernière image de la soirée. Cette fois, c'est la fin. La nuit vient de mettre un terme à la soirée. Mais alors que je range, une dernière surprise m'attend. Le petit vient se percher juste au-dessus de moi, tellement proche que j'ai d'ailleurs du mal à dézoomer. Après ce dernier petit moment, je m'en vais. Une fois de plus, il est temps de laisser la campagne aux chouettes. Bon voilà, la séance est terminée, donc j'ai juste ce que je voulais globalement, sur le poteau, elle est venue, parfait. Voilà, je vais certainement revenir pour essayer de compléter un peu mon panel de photo en vol et tout ça. Mais voilà, là, c'était vraiment la séance typique qu'on aime bien. Très réussie, tout s'est bien passé quoi. Voilà, parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...